On a testé toutes les cartes graphiques de chez Nvidia et maintenant on va tester la dernière de chez AMD. Et il s'agit de la AMD Radeon RX 6700 XT, carte qui se veut de base, bah, entrée de gamme, même si elle est proposée à 479€, ce qui n'est quand même pas rien, je vous l'accorde. Mais on a ici la vraie concurrente de la gamme 3060 Ti, 3070, vu qu'elles sont vraiment collées entre deux. Et que la RX 6800, bah, elle était vraiment à mi-chemin entre la 3070 et la 3080, faisait un petit peu son bonhomme de chemin. Eh bien, celle-ci vient concurrencer, que ce soit en termes de performance, en termes de prix, en termes de chauffe. Encore une fois, le test a été réalisé, bah, sans Smart Access Memory, sans overclocking, sans, bah, ce que vous voulez. Et je propose qu'on voit ça tout de suite. Salut à tous, c'est Rien et bienvenue sur ma chaîne. Je pense que tu connais déjà la musique, on se retrouve juste après la sponso. Et cette vidéo est sponsorisée par YourCDKey, mais qu'est-ce que YourCDKey ? Eh bien, c'est un site qui va directement vous vendre des clés de jeux, bah, par exemple, Steam, ici, Origin, Xbox et Uplay, pour Ubisoft. Ça va vous permettre d'acheter les jeux beaucoup moins chers, mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les systèmes d'exploitation comme Windows. Et malheureusement, Windows, ça peut quand même coûter super cher chez les monteurs de PC. Ça peut coûter entre 100 et 200 euros. En général, la petite fourchette, c'est entre 150 et 180 euros. C'est pas top. Parce que pour ce prix-là, soit vous pouvez vous acheter un très, très bon SSD, ce qui est, bah, ce qui est pas négligeable. Soit vous pouvez vous acheter 32Go de RAM en DDR4, en même en 3600 MHz. Et là, vous voyez directement qu'on a une clé Windows pour 15,40 euros. Après, on va un petit peu baisser le prix, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, je tiens pas à vous parler de ça. Je vais directement vous parler d'une clé Windows utilisable deux fois, donc directement sur deux PC. Et aujourd'hui, là, c'est pareil. On se retrouve avec, quand même, du 10 fois moins cher, ce qui est, bah, ce qui est pas négligeable. Cependant, il y a une petite réduction en plus. Je vais directement l'acheter pour vous montrer comment ça marche. Tout ce que vous avez à faire, vous le mettez dans votre panier si vous voulez prendre autre chose. Moi, personnellement, je vais juste prendre ça. Vous tapez ce code RTM1 et ensuite, vous appliquez et vous avez directement une réduction qui sera affichée juste là. Et là, pour une clé Windows utilisable sur deux PC, on descend directement à 19,50 euros. Donc là, on est en dessous de la barre des 20 euros pour deux clés Windows, ou plutôt une clé Windows utilisable deux fois. C'est vraiment pas négligeable. Donc moi, personnellement, j'ai pas grand chose à prendre après. Donc je vais soumettre ma commande et je vais directement payer ça. Vous avez plusieurs moyens de paiement. Moi, personnellement, je prends directement le Faster Pay parce que, bon, les autres, je les connais pas, tout simplement. On a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et là, bam, c'est flou. Juste après le paiement, ça vous indique que votre commande a été validée. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est appuyer sur voir la clé secrète. Vous cliquez sur obtenir la clé et c'est bon. Vous avez ici votre clé Windows. Bon, moi, je l'ai déjà utilisé deux fois, donc tu pourras pas l'utiliser. Mais voilà, c'est vraiment un super bon plan. Vous avez déjà tous les liens en description et vous avez aussi le code promo qui est juste en bas, vous ne vous inquiétez pas. Et pour toutes les autres questions, ça se passera directement sous la section commentaire de la vidéo dédiée qui a été tournée il y a quelques mois. Bon, alors, on va commencer. Alors, bah, en fait, cette carte graphique, bon, comme tu vois, j'ai mon calepin. Cette carte graphique, c'est la dernière année de la série, bah, RDNA 2 pour l'instant parce qu'on sait pas si y aura des 6700 ou des 6600 XT ou je sais pas quoi. Même si je t'avoue que j'aimerais pas trop que ça sorte maintenant. Mais voilà, c'est vraiment la dernière année de chez AMD, on est positionné dans les 400€, donc 479€, ce qui se rapproche plus, bah, de la 3070 que de la 3060 Ti. Et bah, déjà, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, en termes de, bah, d'esthétique, bon, bah, on voit qu'on a perdu un ventilateur comparé à la 6900 XT, à la 6800 XT, à la 6800. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout par rapport à un problème de taille parce que, comme vous le voyez, elles sont à peu près équivalentes en hauteur, hein, ce qui veut dire qu'un ventilateur, bah, en plus, n'aurait pas été de trop. Mais on a bien perdu un ventilateur. Est-ce que, bah, elle chauffe cette carte ? Est-ce que, bah, le fait de retirer un ventilateur, eh bien, c'est à cause de la chauffe ? Eh bien, pour la réponse, oui et non, parce que si AMD ont décidé de retirer un ventilateur, c'est parce qu'il n'était pas nécessaire au refroidissement. On a une carte qui est quand même bien refroidie, sans trop de problèmes. On n'a pas du tout de chauffe excessive, on a toujours le mode 0 décibels, bah, donc le fan stop. Et même si elle a un ventilateur en moins, ce qui fait que, bah, ceux-ci doivent travailler un peu plus, eh bien, il reste quand même très silencieux parce que ça reste les mêmes ventilateurs. Cependant, on a quand même des pics à 72 degrés, même si la température moyenne que j'ai évaluée avec celle-ci, c'était de 60 à 63 degrés. Ce qui fait que, comme la 3060 Ti et la 3070, eh bien, ça reste une carte qui est vachement stable en termes de température, elle est vachement fraîche. C'est juste qu'à certains moments, bah, certains jeux, surtout, parce que ça n'est pas arrivé sur tous les jeux. J'ai eu des pics qui dépassaient les 70 degrés, ce qui est, bah, quand même pas hyper haut. Après, gardez une chose en tête, c'est que toutes les cartes graphiques que j'ai testées étaient sur table de bench. C'est-à-dire que, bah, elles étaient à l'air libre, ce qui fait que je n'étais pas dans un boîtier. Donc, prenez en compte qu'il n'y avait pas de la ventilation du boîtier avec. Après, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'elle vaut le coup, bah, par rapport à ces consoeurs qui sont la 3060 Ti et la 3070 ? Parce qu'elle est quand même positionnée de base à 479 euros, mais vous ne la retrouverez jamais à ce prix-là. Parce qu'elle est positionnée aux alentours des 600, voire 700 euros, vu qu'elle est vachement introuvable. Mais voilà, elle reste quand même, bah, elle est en général 100, voire 200 euros moins chère, bah, par rapport à la 3070 avec les inflations. Est-ce qu'elle en vaut le coup ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Dans tous les cas, vous avez le 3D Mark juste ici. Et encore une fois, elle a été testée en 1080p, en 1440p et en 4K, même si elle n'a pas été taillée pour la 4K de base. On commence par Cyberpunk 2077 qui enregistre un score de 75 FPS, ce qui est quand même impressionnant. Parce qu'on sait que le jeu, il est quand même assez brodé Nvidia, ou plutôt Nvidia-friendly, et que la 3060 Ti est le T à 77 FPS. Contrairement à la 3060 qui était à 67 FPS, ce qui en soi est quand même un assez gros gain par rapport à la 3060. Mais il ne faut pas oublier que le prix de celle-ci se rapproche quand même de la 3070, ce qui fait qu'elle reste quand même en dessous de la 3070. En 1440p, on passe à 48 FPS, sans grosse surprise, qui est en dessous de la 3060 Ti, classique. Et pour ce qui est de la 4K, on descend vraiment très très bas, et on est à 22 FPS. Ce qui en soi est 1 FPS en dessous de la 3060 Ti, et en soi, c'est pas très problématique vu qu'on est en 4K. Encore une fois, comme j'ai dit, cette carte n'a pas été taillée pour la 4K. Pour ce qui est de The Witcher 3, on est à 157 FPS, ce qui représente 2 FPS de plus que la 3060 Ti. Pour ce qui est de la 1440p, on est à 109 FPS, et on rapproche quand même bien la barre des 110 FPS. Ce qui fait qu'en soi, sur 2 jeux solo, la carte s'en sort quand même très très bien. Parce qu'avec certains réglages, si on joue le jeu en high et non pas en ultra, on peut facilement atteindre les 60 FPS sur Cyberpunk. Tandis que si on met tout en high encore une fois sur The Witcher 3, les 120 FPS peuvent être atteints. Pour ce qui est de la 4K, cette carte s'en sort vraiment vachement bien, avec 58 FPS en moyenne. Ce qui se rapproche des 4K 60, et c'est quand même vachement bon. Vachement bon pour une carte de 730 de ce prix-là, de base en MSRP, même si on ne la retrouve pas à ce prix-là, elle est quand même vachement bonne. Jeu très demandé, on se retrouve de nouveau avec Assassin's Creed Valhalla, avec 87 FPS en moyenne en Full HD, ce qui est quand même vachement bon. 87 FPS, ce qui se rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup du score de la RTX 3080, qui était à 89 FPS en Full HD, ce qui est quand même très proche. 2 FPS de différence en moyenne, et on sait que ce jeu, il est quand même vachement, vachement, vachement apprécié par les cartes graphiques de chez AMD. Donc on peut dire que c'est un peu normal. Pour ce qui est de la 1440p, on se retrouve à 65 FPS, ce qui la met en égalité avec la 3060 Ti. Et pour ce qui est de la 4K, on se retrouve à 40 FPS, ce qui représente 7 FPS de plus que la 3060 Ti. De ce fait, on voit que cette carte graphique est quand même très bien tariante, en 1440p, en 1080p, pour les 3 jeux solo qu'on a énumérés. Pour la 4K, c'est un peu plus difficile pour Cyberpunk 2077, mais pour la 1440p et la 1080p, on est quand même vachement bon. On passe sur Death Stranding, qui se retrouve avec un score en 1080p de 172 FPS, c'est excellent. Donc pour les personnes qui jouent en 1080p, 165 Hertz, et bien croyez-moi, vous allez être servis si vous jouez beaucoup à ce jeu. En 1440p, on se retrouve avec une vingtaine de FPS en plus par rapport à la 3060 Ti. On se retrouve avec 21 FPS en plus, avec un score de 126 FPS en moyenne. Donc encore une fois, les personnes qui jouent avec un écran 1440p 120, vous serez servis. Vous n'aurez pas réellement de drop de FPS qui seront dans les 50, dans les 60, vu que cette carte est quand même vachement stable. Mais la moyenne, se retrouvant au-dessus des 120 Hertz, vous serez ravis. En 4K, elle a réussi à toucher au-delà des 70 FPS avec un score de 78 FPS, ce qui représente quand même une vingtaine de FPS de plus par rapport à la 3060 Ti sur Death Stranding. Maintenant pour ce qui est de Call of Duty, et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de migrer sur Warzone. Bon bah, heureusement qu'il est gratuit, donc j'ai pu l'installer. Mais voilà, ce qui fait que ce bench a été fait sur Call of Duty Warzone, vu que c'était le jeu le plus demandé, que ce soit dans les DM Instagram ou même dans les commentaires. Pour ce qui est de la 1080p sur Call of Duty Warzone, on se retrouve à 173 FPS. Ce qui va permettre à la majorité d'entre vous de jouer en 1080p dans les meilleures conditions, en 144 Hertz sans aucun problème. Même si ceux qui veulent atteindre les 200 Hertz devront faire certains réglages. Pour ce qui est de la 1440p, sur Warzone, toujours, on reste au-dessus des 120 Hertz avec 130 FPS. Ce qui nous montre que même en 1440p, on atteint cette barre symbolique des 120 Hertz, 120 FPS, et c'est vachement pas mal. Par contre, pour ce qui est de la 4K, on n'est pas sur 80 Hertz ni 90, on reste sur 77 FPS. Ce qui reste quand même bon de la 4K 60, même si pour ce genre de jeu, je privilégierais la 1080p 165 Hertz. Bon du coup, pour ce qui est de cette carte, eh bien, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien écoutez, j'ai réussi à la choper en version Founders, ce qui est quand même un exploit. Et croyez-moi, j'en suis vachement content. Elle est bonne compétitrice, si on respecte bien sûr les prix MSRP qui ne sont pas respectés actuellement. Elle s'en sort avec les honneurs, avec le bruit, avec la température et avec les performances. Mais en termes de prix, malheureusement, elle a beaucoup augmenté. Pour ce qui est de l'esthétique, on s'en fout un petit peu, vu qu'il y a beaucoup de versions custom, et celle-ci est pratiquement introuvable. Mais est-ce qu'elle serait un bon deal face aux 4 graphiques de chez Nvidia de la même gamme ? Eh bien la réponse, ce serait un oui et un non. Pour plusieurs raisons, la première, c'est que si vous vous penchez vers la RTX 3060, gardez en tête que la RX 6700 XT est quand même vachement plus performante. Et ce, pour un prix qui n'est pas si éloigné, vu les prix qu'on retrouve de la 3060 aujourd'hui et de la 6700 XT, on peut se dire que la question se pose. Mais pour ce qui est de la 3060 Ti, de la 3070 ? Pour ce qui est de la 3060 Ti, sur la majorité des jeux, parce que je ne vous ai pas montré tous les jeux non plus, mais pour ce qui est de la 3060 Ti, elle est quand même au-dessus, sur la grosse majorité des jeux. Mais sur la 3070, elle ne l'est pas. Elle se positionne entre les deux cartes de chaîne Nvidia qui sont la 3060 Ti et la 3070, mais elle n'est pas à mi-chemin. Elle se retrouve plus proche de la 3070 que de la 3060 Ti, même si le chemin est quand même assez court. L'écart de performance avec la RTX 3070 se situe entre 5 et 7%, ce qui en soi n'est pas énorme. Et ça pourrait vous faire douter sur le choix de votre carte graphique, comme je vous l'avais dit, sur la 3060 Ti, qui était plus intéressante que la 3070. Ce qui fait que cette carte, ce serait plutôt la 3060 Ti de chez AMD. Donc, je dis bien de chez AMD parce qu'elle est plus puissante que la 3060 Ti, mais reste moins puissante que la 3070, même si parfois équivalente. Pour moi, elle se positionne à égalité avec une 3070, même si, légère avantage pour la 3070, il ne faut pas abuser. Mais la question ne sera pas là. La question serait, est-ce que vous la trouvez moins chère ou plus chère ? Si vous la trouvez à un prix assez identique de la 3060 Ti, eh bien, celle-ci sera plus avantageuse. Si vous la retrouvez à un prix équivalent à la 3070, celle-ci sera un peu moins avantageuse. La 3070 sera plus performante, comme je vous l'ai dit, avec un raytracing et un DLSS, même si ça, on s'en fiche un petit peu. Mais si vous la retrouvez moins chère qu'une 3070, c'est-à-dire entre 50 et 150 euros, eh bien, elle en vaut largement le coup. Même si le raytracing est moins performant et que le DLSS est absent, le DLSS peut être remplacé par le FidelityFX, qui marche quand même très très bien. Bien moins performant que le DLSS, on est d'accord, mais ça reste quand même une très grosse alternative. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous la retrouvez, encore une fois, moins chère que la 3060 Ti, ou même un prix équivalent, vous la prenez. Moins chère que la 3070, vous la prenez. Prix équivalent de la 3070, vous ne la prenez pas, et vous prenez la RTX 3070. Donc voilà, excellente carte de chez AMD, je la recommande fortement. Après, ça sera à voir sur son rapport qualité-prix, comme je l'ai dit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-le dans le commentaire, j'essaierai d'y répondre encore une fois le plus rapidement possible. Et pour ce qui est du hashtag, mettez hashtag 12, parce que ça reste une carte qui sort un petit peu du lot chez AMD, parce que c'est la seule qui n'a pas 16Go de GDDR. Donc voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian, salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501